J'en profite quand même pour remercier mon équipe. Ils sauront pourquoi, ils vont comprendre pourquoi. Mais c'est vrai que de temps en temps, un merci à son équipe, ça ne fait pas de mal. D'ailleurs, je vous invite, la famille, quand vous avez... Mais en fait, il ne faut pas avoir de gêne avec les gens. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter que ça soit... Vous pouvez être pudique, avoir une pudeur de ne pas pouvoir dire par exemple « je t'aime » à vos amis ou ce que tu veux, tu vois. Mais parfois, c'est important de le faire. De rappeler que vous êtes reconnaissant envers les gens ou envers moi. Dans ce cas-là, c'est mon équipe, tu vois. Mais c'est des gens, mon équipe, que je considère comme ma famille. Mais il ne faut pas avoir cette pudeur. Il faut dire les choses aux gens. Les remercier, ils comprendront pourquoi. À vos amis, à vos familles, etc. C'est une très très bonne chose. Parce que maintenant, on est tellement devenus des robots qu'on n'ose plus rien dire, plus rien faire. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de câlins à vos parents, les refs ? C'est vrai. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous fait la même chose. Mais depuis la dernière mise à jour, là, ça a tout baisé sur les iPhones. Déjà qu'avant, on était limite. Mais là, ça a tout baisé. Ça veut dire, ça a baisé mes stories. Je parle, ça a en décalé. Moi, hier, j'ai accusé la bagnole en disant, ouais, c'est Renault, c'est normal. Et en fait, finalement, j'ai tout déconnecté. Là, je ne suis ni Bluetooth, ni rien du tout. Ça ne marche pas non plus. Pour te dire à quel point c'est la chouma totale. À quel point, frérot, on n'arrive à rien. On n'arrive même pas à faire des bonnes mises à jour. Et on veut aller sur Mars. Merci bien, c'est beau, c'est beau.